ouais mais le monsieur bonjour et bienvenue sur la seconde en dessous de cette vidéo vous pouvez tout simplement vous abonner activer la cloche n'est pas moquer tout simplement nos prochaines vidéos mais frères et soeurs de commenter cette vidéo j'aimerais vous dire tout simplement que nous venons d'atteindre seulement les 5000 abonnés santé mais ça va pas nous empêcher de vous raconter ou de vous dit que j'ai très important quelque chose que vous devez savoir que nous devons tous savoir parce que c'est ça mais qui va nous permettre de savoir notre identité mais frères et soeurs mais frères et soeurs s'il vous plaît quand vous avez un songe là écrivez le quelque part écrivez le quelque part si vous posez la savoir la question de savoir qu'est ce qu'ils songent quelqu'un va dire que ça ressemble à un rêve mais le problème ici c'est que le songe c'est un message divin au travail du songe à travers d'un songe dieu peut vous faire connaître votre vie a dit votre état d'âme et également votre devenir votre avenir vous voyez donc ce sont des choses à ne pas prendre à la légère c'est tout simplement un cadeau de dieu tout simplement qui peut avoir des songes tout le monde peut avoir des songes c'est tellement important que le seigneur me permet que tout le monde est des songes franchement c'est très important nous allons vous expliquer quelque chose qui s'est passé avec un personnage de la bible il s'agit tout simplement de joseph joseph était un homme comme vous et moi c'était un enfant ce moment là et quand il a eu un songe il accueillait d'endormir il a vu beaucoup de choses dans son sommeil c'est un songe et qu'elle a eu ce songe il a eu il a eu l'idée de venir faire quoi raconter ce songe là à qui à ses parents nos frères et sœurs à ses parents et il a raconté ce songe à ses parents de quoi elle était question de ces deux songes je vous dis toujours du signal ce que bon c'est parti et madame et messieurs bonjour et bienvenue êtes vous déjà informé de cela est ce que vous savez vous savez déjà ce qu'il a dit qu'est ce qu'il a vu dans son sommeil qu'est ce qu'il a vu dans son sommeil de si important que cet homme va se permettre d'expliquer cela à ses parents mais qu'a-t-il vu mais qu'a-t-il vu au juste à vous pouvez prendre le lit de genèse dans le lit de genèse de la bible que vous pouvez tout simplement tomber sur ce passage sur ce message et vous saurez beaucoup de choses là dessus mais nous allons vous dire clairement ce qu'il a vu les a vraiment été appelés ici alors j'ai pas peur d'étendre on peut pas l'étendre il va directement joseph a bien sûr que c'est endormi il a fait quelque chose et il avait quelque chose de vraiment intéressant dans son sommeil ou encore de le songe il a vu il a vu que la lune et le soleil ainsi que 11 étoiles c'était pour s'énerver devant lui et il a su que ce songe l'acquis à ses parents qu'elle a su que ce sont les parents son papa lui dit hey toi là tu es âgé maintenant donc tu veux dis que moi ton père et ta mère et c'est que tu t'es frais si là nous serons sous tes pieds toi tu seras plus grand grand que nous de quoi tu parles de quoi tu parles mes frères et soeurs de quoi tu parles ce songe que cet homme l'a vu là c'est un songe très simple et son père a bien défini le soleil représentant son père la lune représentant sa mère et les étoiles là 11 étoiles représentent ses 11 frères et selon le songe joseph un jour ou encore dans l'avenir sera plus grand que tous ça dit il sera élevé et c'est ce que dieu lui a montré pendant qu'il dormait dans son sommeil dans son sommeil les frères et soeurs quelqu'un va dire ah si tu as dormi tu as vu quelque chose pendant que tu dois être dormi dans ton sommeil ce n'est rien ce n'est rien ce n'est rien c'est que dieu là c'est un film c'est un film ce n'est pas un film mes frères et soeurs ce n'est pas un film c'est bien réel vous venez de voilà le futur et a plein de choses encore plus grave qui existe bien des choses encore plus grave qui existe voici un autre songe que je ne saurais avoir en fait dans sa famille là c'est toujours un sorcier et ce sorcier là c'était qui son grand frère et son grand frère qui est sorcier lui de l'augment des ténèbres il se transforme en quoi un chat à se voyer quand il doit aller en mission là lui il se transforme en quoi il se transforme tout simplement un chat et voici que cette jeune soeur va le voir de sa songe où il a il a dit il a une tête de chat à la série le matin pour une des deux manières dimanche comment ça se fait que toi tu es une tête de chat c'est pas possible comment ça se fait est-ce que tu comprends pour le songe son frère qui a entendu des songes de sa soeur était étonné de savoir que que dieu a révélé clairement l'identité son identité spirituelle son état d'âme acquis à sa soeur dieu a clairement révélé cela à sa soeur sans passer ni à gauche ni à droite mais le problème ici c'est que sa soeur ne comprend pas le songe quand vous ne comprenez pas un songe demandez à dieu de vous expliquer vous expliquez ça aux bonnes personnes si vous expliquez ça aux mauvaises personnes ces gens là vont vous combattre combattre je dis bien combattre si le diable c'est que vous allez réussir vous allez voir il va commencer à vous combattre de différentes manières c'est si si vous dit ceci il va dire cela il va changer à chaque fois c'est le mal est de vous combattre combattre votre étoile ils veulent pas vous voir réussir au nom de jésus christ vous allez réussir foncez ne regardez pas à droite ne restez pas là pour dire ah pourquoi lui la belle me fait ça pourquoi cela peut me faire ça comment des toiles brille là vous êtes combattu c'est comme ça joseph a pas livré ce songe à ses frères sera combattu par qui ses frères sont 11 frères vont décider de le tuer à cause d'un songe mes frères et soeurs à cause d'un songe à cause d'un songe hey hey si ce n'était pas important ça n'a pas le fait la question est vraiment grave que c'est tout en ce moment et il faut que quelqu'un vous explique clairement toutes ces choses sinon je serai perdu et même quand vous avez des songes je vous demande de les écrire il y a certaines personnes également qui disent que eux ne font jamais des rêves personne ne peut dire qu'il fait jamais de son chuteau parce que personne ne peut dire qu'il ne fait jamais de songe tu étais parle mais tu ne prends pas garde quand tu te lèves là écrit le directement dans un livre ne dis pas après tu va écrire mais le livre je vais écrire le songe à chaque fois quand il sera en tête d'écrit à chaque fois le songe à un moment donné tu ne vas plus les oublier et quand tu verras ce sont ça conduit tu seras que vraiment dieu parle toujours à son peuple dieu parle toujours à son peuple que sera ton prochain songe j'attends ton prochain songe j'espère que ça sera un songe qui va te plaire ou ce n'est pas de plaire mais assurément tu auras un songe retiens le considère tes voies et bénis dieu dans toutes tes voies confie toi de tout ton coeur et ne t'appuie pas sur ta sagesse cherche dieu tous leurs jours de ta vie il t'aidera dans toutes tes voies à bientôt et en sur le programme abonnez-vous à toucher cette vidéo activé la cloche n'a pas manqué tout simplement le prochain vidéo c'est parti